il y est pas tout le monde alors mon épisode du jour est consacré à amour gloire et beauté alors comment rendre la combinaison possible de ces trois facteurs où est ce que ce sont ces trois facteurs associés qui font une combinaison gagnante gagnante bah je pense qu'effectivement forcément la beauté on peut pas dire aujourd'hui mais la beauté apporte beaucoup beaucoup professionnellement socialement les gens beaux aiment s'entourer de gens beaux voilà après la beauté on va dire elle est subjective et la beauté qu'on voit dans les magazines qui vise à la perfection on voit que les gens font davantage de sport et une prise de conscience au niveau de la santé du sport assez bien après c'est comme tout à qu'on y revient faut trouver l'équilibre l'excès et l'excès de perfectionnisme à mon sens n'est pas bon et voilà il convient de réguler donc la gloire et la beauté bah ouais parce que il n'y a pas photo si on amène deux personnes et deux gugusse différent un entretien et vous avez une poupette qui est montée comme une jument et une autre comme un poney à demi-patte et forcément voilà il y en a une qui va être favorisée par rapport à l'autre et la beauté donne du pouvoir également parce que permet à la négociation des salaires et voilà et quelque part d'accéder un peu plus facilement la gloire même si pour le sujet des femmes je le remettrai quelque peu en question puisque je pense qu'aujourd'hui on n'est pas complètement égalitaire dans la parité hommes femmes et la gloire beauté quoi je pense qu'il y a des femmes qui sont tellement belles qu'elles mériteraient d'être vingt fois plus payées que des hommes mais voilà chez un homme c'est une notion qu'on va peut-être moins prendre en considération pour des postes à haute responsabilité ou au contraire là le trop beau décrédibilise ce qui est assez bizarre donc voilà après derrière ça on a on a une notion comme j'ai dit de subjectivité de combinaison et puis et puis deux facteurs quoi donc on peut voir qui sont dissociés on peut être amoureux sans avoir atteint la gloire après la gloire elle est subjectif qu'est ce qu'on appelle gloire il ya des gens pour la gloire ça va être d'acquérir un peu plus de temps sur leur leur agenda donc pour ça pas besoin d'être beau donc ouais c'est des combinaisons gagnante et parfois même gagnante car indépendante donc voilà toutes les combinaisons sont possibles il suffit juste de s'y retrouver et de savoir s'identifier voilà assumez vous à bientôt pour un prochain y est pas épisode je l'espère